J'ai toujours vécu dans une famille de peignets, comme on les appelle ici. Je suis arrière-petite-fille, petite-fille et fille de peignets. Voilà. Alors, pour parler du peignacorne, il faut dire que ça a été une industrie florissante au XIXe siècle et même la moitié du XXe siècle. On n'est pas très sûr des origines. Certains disent que ce sont les protestants qui ont amené la fabrication du peignacorne au XVIe et XVIIe siècle. Mais au XVe siècle, on trouve dans les archives des peignets chéniers, on appelait ça, c'est-à-dire des fabricants de peignes à Toulouse qui vendaient et qui venaient se ravitailler sur le plantorel en bois. Parce que le peigne, au début, a été un peigne en bois fait avec du buis, de la lisier ou du hêtre. Et ce n'est que, disons, au XIXe siècle qu'on a travaillé la corne et que ça a pris son essor. Les premières, c'était vers 1730, les premières fabriques qui ont été construites. C'est une industrie qui a, je crois qu'il y en avait, on compte une cinquantaine. Alors, c'était dans la vallée de l'Erse, de Fougax et Barineuf jusqu'à Sainte-Colombe. Alors, la corne, d'où venait-elle ? Parce qu'on me pose cette question souvent. C'était l'Argentine, d'Afrique du Sud. Il en venait du Liban aussi, de Turquie. Il n'y a que pendant la guerre que ça s'est un peu arrêté parce que les bateaux ne pouvaient pas circuler. Alors, on a essayé, on a fait un compromis, on a essayé de faire des peignes en bois de nouveau. où mon père était directeur de l'usine de peigne. Il avait tenté, il avait réussi d'ailleurs, à faire des peignes. Il y avait la monture en bois et les dents en corne. C'était une affaire familiale au départ. Puis après la Première Guerre mondiale, beaucoup d'ouvriers qui avaient travaillé dans le peigne en corne ont décidé de s'associer et ont fondé des coopératives. À la fin du XIXe siècle, il y avait 1500 ouvriers qui travaillaient dans le peigne. Alors moi, quand j'étais gamine, que j'allais dans les usines de peigne, il y avait au moins 18 opérations. C'était vraiment, c'était presque un travail artistique. Les biscailleurs, dont le four est là, ils ouvraient les cornes. Ils avaient un four dans leur grange. Puis ce n'était pas un garage, c'était une grange. Et ils ouvraient les cornes là. Et puis ils les portaient à des industriels qui les fabriquaient. Alors, il y a plusieurs catégories de peignes aussi. On faisait le peigne râteau, avec les grosses dents. Le déméloir, qui est le peigne avec les grosses dents et les dents plus fines. Il y avait le peigne, le décrassoir, qu'on appelle aussi le peigne à poux. C'était pour enlever. D'ailleurs, c'est très efficace maintenant. Et puis, il y a le peigne à moustache aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le figaro. On appelait ça le figaro. Dans le langage familier, c'était le peigne de coiffeur. Et mon cousin, qui vient de fermer l'usine, avait inventé le peigne pour chauve. Je le raconte chaque fois. C'était l'année 98, quand Fabien Barthès faisait partie de l'équipe de France et qu'ils avaient gagné. Alors, le soir, quand ils ont entendu ça, mon cousin me dit dans la nuit, j'ai dit, il faut que je fasse un peigne pour lui. Et le matin, il s'est levé, il a fait le peigne juste avec la monture et sans les dents. Il est par là, dans un panneau. Voilà, c'est une petite histoire.